la fille près du feu c'est une histoire qui parle de rupture c'est le point de départ du livre et c'est aussi une façon de repenser toute l'histoire je trouve que ce qui caractérise le roman en général c'est que la fin d'un roman donne une forme de vision d'ensemble rétrospective et la rupture c'est aussi le point final d'une histoire et qui amène à revisiter l'ensemble et donc c'est pour ça que je me suis intéressée à l'histoire qui est repensée à partir de la rupture à partir de ce point de rupture dans ce livre c'est vrai que je parle d'une expérience personnelle intime sur notamment sur le désir sur l'amour c'est l'image du feu du titre c'est toutes les déclinaisons de l'amour que ce soit la passion amoureuse ou l'amour conjugal ou l'amour maternel et et par rapport à ça je trouve que à la fois il n'y a rien de plus banal qu'une existence humaine et en même temps il n'y a rien de plus complexe et profond et c'est pour ça que je trouve que l'intérêt d'un roman c'est aussi de se plonger dans les profondeurs et dans la complexité de ce que l'on a en nous de nos mouvements intérieurs en fait et et c'est pour ça que je j'ai voulu explorer cette part d'intimité alors le vers de yitz c'est un peu le fil directeur du texte c'est un poème qui évoque une femme une femme âgée auprès d'un feu et qui repense à sa vie et qui repense aux hommes qui l'ont aimé et elle le poète s'adresse à elle en lui disant qu'elle pourra se souvenir d'un homme qui l'a aimé et qui a aimé son âme de pèlerin et et je prends comme fil directeur ce vers en particulier et cette expression pilgrim soul l'âme du pèlerin et je m'interroge en fait sur ce que ça veut dire parce que entre le pèlerin et le vagabond et bien la seule différence c'est qu'il y en a un qui croit vraiment dans sa quête et l'autre qui s'ambute et qu'on se demande toujours si on va quelque part on peut avoir l'impression d'un chaos dans l'existence et et on est un pèlerin à condition qu'on garde la foi et qu'on ait toujours l'impression que on va quelque part que tout ça nous oriente finalement les chapitres correspondent à des temporalités différentes et je voulais en fait que les temporalités se rencontrent pour donner ce sentiment de finalement de l'épaisseur du temps et en même temps qui peut être les comme je parle d'une histoire et de souvenirs et bien comme les souvenirs peuvent parfois être présents aussi intensément aussi fortement que les moments qu'on vit et justement par rapport à cette histoire de rupture et de séparation les moments de rupture sont aussi une rupture avec les débuts voilà on revoit en revisite tout ce qu'on a vécu depuis le début et l'organisation par rapport aux saisons c'est aussi le cycle un cycle d'écriture parce que j'interroge aussi l'écriture et ce que c'est qu'écrire et je voulais suivre certains chapitres suivent vraiment la chronologie de l'écriture elle-même et de ce qui se passe dans ma vie au moment où j'écris merci 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 Sous-titrage ST' 501